Dans la saison 11 de Sea of Thieves, les vagues du changement déferlent sur les mers avec de nouvelles manières de commencer vos aventures, vos fables et tout le reste. Le fantastique terrain de jeu de Sea of Thieves se plie à vos envies comme jamais auparavant. Cela change fondamentalement la façon dont vous jouez à Sea of Thieves et apporte aussi d'incroyables nouvelles récompenses légendaires, des trésors encore jamais vus et des changements majeurs pour la progression d'émissaires. Alors accrochez-vous à la barre tandis que nous mettons le cap vers toutes les incroyables nouveautés de la saison 11 de Sea of Thieves. La saison 11 apporte une nouvelle façon de jouer à Sea of Thieves et vient chambouler votre façon de commencer votre aventure. Utilisez la table des quêtes et notre nouvelle mise en page pour sélectionner la quête ou la fable que vous souhaitez commencer avant de naviguer ou de plonger directement vers elle. En plongeant, vous voyagerez quelques instants dans les profondeurs avant de réapparaître juste à côté de votre destination. Ainsi, vous et votre équipage pourraient profiter immédiatement de l'expérience que vous souhaitez et pourraient vous y rendre plus vite que jamais. Le nouveau menu de la table des quêtes est maintenant prévu pour vous indiquer plus efficacement ce dont vous avez besoin et tout cela commence avec l'onglet découverte. Celui-ci s'adapte en fonction de votre progression. Il met en évidence les quêtes récemment débloquées ou vous indique ce qu'il reste à accomplir pour devenir un pirate légende. Il vous fait des suggestions sur le prochain voyage que vous pourriez accomplir et affiche également si des événements communautaires sont en cours sur les mers. Le menu de la table affiche également les voyages que vous pourriez réaliser pour chacune des sociétés. Ces voyages seront toujours disponibles, alors si vous souhaitez vous lancer dans une courte chasse au trésor, vous le pourrez toujours. Et pour la toute première fois, vous recevrez immédiatement une petite partie de la réputation que vous pourriez recevoir en vendant votre trésor à un avant-poste simplement en terminant votre quête. Ce qui veut dire que même si vous plongez vers un autre voyage ou que vous vous déconnectez, vos efforts seront récompensés. Et en parlant de la réputation de la société, vous pouvez à présent dépasser le niveau 75 dans la plupart des compagnies et tenter d'atteindre le niveau 100 avant de recevoir une nouvelle distinction pour célébrer cette occasion. En débloquant ces distinctions, vous obtiendrez d'incroyables possibilités de décoration pour votre navire et même des bagues pour votre pirate. A chaque nouvelle distinction débloquée, vous pourrez afficher fièrement vos prouesses à travers ces bijoux qui orneront vos petits doigts. Les quêtes des sociétés ont été rééquilibrées et sont plus lucratives que jamais avec des trésors exclusifs à ces voyages. Des trésors que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs dans la mer des voleurs. Essayez d'en vendre un maximum pour débloquer le pistolet et le tromblon du cartographe. Les trésors immergés que l'on trouve dans les épaves et dans les quêtes de bouteilles ont eux aussi de nouveaux objets à vendre. Ce butin vaut son pesant d'or, alors ne ratez plus l'occasion de visiter les profondeurs. A chaque nouveau trésor rapporté à sa société, vous vous rapprocherez un peu plus des impôts en sabre et arc-bus du cartographe. Maintenant que vous savez comment vous fournir en quête, vous devrez toujours rendre visite aux représentants des sociétés sur les avant-postes afin d'acheter votre prochaine promotion. Et tant que vous y êtes, vous pouvez en profiter pour jeter un coup d'œil à la nouvelle interface du magasin qui affiche à présent tous les cosmétiques de cette société à un seul endroit. Au même titre que pour les quêtes et les fables et au fil de la progression de votre réputation auprès de chaque société, vous débloquerez le choix de plonger vers les événements du monde. Des sanctuaires aux forts marins, en passant par les batailles fantomatiques et même les rituels des seigneurs des cendres. Vos possibilités augmenteront au fur et à mesure de votre progression. Ainsi, vous pourrez choisir l'événement qui vous plaît. Il suffit de demander. Vous effectuerez ces raids au nom des sociétés et ainsi tout le butin que vous récupérez sera toujours lié à cette même société. Et pour les capitaines de Sea of Thieves, vous pourrez débloquer des emblèmes de navires tout en progressant avec les sociétés. Faites bien attention cependant. Même si vous pouvez plonger librement d'une quête à l'autre selon votre bon plaisir, tous les trésors que vous avez à bord remonteront à la surface. Alors pensez d'abord à les vendre à un avant-poste avant de plonger ou ils finiront au fond des océans. Que vous soyez un nouveau joueur ou un vieux loup de mer qui a besoin qu'on lui rafraîchisse la mémoire, vous pourrez découvrir les nouveaux tutoriels pour chaque société. Le seigneur de la piraterie vous présentera la nouvelle interface de la table de quête et si vous voulez les recommencer, les tutoriels sont rejouables sur la table des quêtes. Et bien sûr, qui dit nouvelle saison, dit 100 nouveaux niveaux de récompenses saisonnières à débloquer. Avec l'ensemble de vêtements du serpent rusé, les tatouages et le maquillage du voyageur du vent rapide et son ensemble cosmétique pour votre navire. Les pirates de légende pourront également s'adonner au cosplay avec la robe mystérieuse de Belle et les gants dégradés de Brixie. Il y a aussi de nouvelles récompenses dénissaires avec des lanternes et des porte-voix éblouissants. Et si vous jetez un oeil aux boutiques de l'avant-poste, vous trouverez l'ensemble de vêtements du maestro, le costume idéal pour tout maraudeur mélomane qui se respecte. Il y a aussi un tout nouveau Plunder Pass disponible en achat additionnel, qui comprend les vêtements du commerçant voyageur et l'ensemble de cosmétiques du navire du même nom. Et dans le Pirate Emporium, il y a l'ensemble de navires du chasseur de porc, son ensemble d'armes et ses vêtements. Vous pourrez aussi entamer votre transformation vers la perfection piratesque avec l'offre d'attitudes d'exercice. Et que diriez-vous de célébrer la nouvelle année avec les voiles et la figure de proue du dragon du festival lunaire ? Il y a même l'arc-bus du jardin du paradis, gratuite pour tous ! Avec toutes les modifications apportées à la saison 11, vous contrôlerez plus efficacement le temps de vos sessions sur Sea of Thieves. Alors préparez-vous à explorer les mers et plongez vers une expérience plus équilibrée et fructueuse que jamais avec la saison 11 de Sea of Thieves.